... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. A la une aujourd'hui, Altiservice présente les nouveautés pour la saison de ski 2010-2011. A moins de mois de sa mise en service, le tramway commence les essais en conditions réelles. L'association Insectes du Monde s'envole pour l'Afrique pour découvrir une biodiversité encore méconnue. Et enfin, l'exposition « Deux dents mais pas » de Patricia Carterot débute aujourd'hui à l'espace Écureuil. Nous nous sommes rendus sur place. Et on commence tout de suite ce journal avec les sports d'hiver. En effet, ce matin, Altiservice, gestionnaire de six domaines skiables pyrénéens, donnait une conférence de presse pour présenter les nouveautés pour la saison 2010-2011. Et si les stations investissent de plus en plus, elles tentent aussi de maîtriser les prix. Mais malgré ces efforts, le forfait journée augmentera tout de même de 50 centimes à 1 euro cette année. Nous avons demandé à Laurent Garcia, directeur commercial d'Altiservice, jusqu'où les stations peuvent augmenter les prix. Les stations les plus chères sur le massif des Pyrénées, aujourd'hui, c'est les stations espagnoles qui tiennent le haut du pavé avec des prix supérieurs à 40 euros. Nous, on est sur la station la mieux équipée, mais aussi la plus chère en prise journée à 34 euros, qui, je rappelle, est qu'on peut consommer moins cher si on fait le choix d'autres offres. Mais il y a certainement un prix limite. Donc notre offre tarifaire a largement évolué l'an dernier. On a reconstitué des paquets de 6 jours. On a fait des offres famille à partir de 3 personnes. Un adulte, 2 enfants. Deux adultes, un enfant. Et on décline cette offre famille sur toutes les... Donc ce qui permet quand même de réduire considérablement le prix moyen à la journée. On a cette carte avantage de ski qui permet de réduire le ski. Donc je crois qu'aujourd'hui, effectivement, les prix augmentent sensiblement de 2-3% par an. Et c'est un petit peu la norme sur l'ensemble des produits marchands aujourd'hui. Mais en parallèle, on diversifie les moyens d'accès à nos offres. Donc aujourd'hui, on peut, cette saison, acheter des forfaits de ski moins chers que l'année dernière. Donc je crois que c'est aussi le mode de consommation d'aujourd'hui des gens qui voyagent en train, en avion, ou simplement qui font la recherche d'opportunités. Et bien dans le ski, aujourd'hui, c'est possible. Et c'est possible avec la T-Service. Transport à présent avec le lancement ce mercredi matin de la marche à blanc du tramway. En effet, il s'agit de la dernière étape avant la mise en service commercial de ce nouveau moyen de transport. Une occasion pour le personnel de Tisséau, mais aussi pour les usagers de la route de se familiariser avec la circulation du tram. Chérard André, président de la régie Tisséau, nous explique en quoi consiste cette phase de test. Alors on était jusqu'à présent sur une phase de test, d'essai, puisque le chantier n'était pas encore totalement terminé. Et là, on rentre dans une phase vraiment grandeur nature, où l'ensemble des voitures, des rames, sont présentes sur le réseau. C'est-à-dire 11 voitures, 11 rames. Donc c'est important pour nous, d'une part, pour le personnel, de manière à se familiariser avec l'exploitation, avec l'organisation d'un tel carousel. Et c'est important aussi pour l'usager de se familiariser avec ce nouveau mode de transport qui est aujourd'hui implanté totalement dans la ville. On a travaillé depuis quand même pas mal de temps, au moment des essais, sur de la signalisation, qu'elle soit la plus pertinente possible. Alors il y a un feu clignotant qui existe, qui fait partie de la réglementation ferroviaire, mais qui est méconnu en milieu urbain, et sur lequel on a essayé de travailler de façon pertinente. Alors on s'est aperçu que sur d'autres réseaux, il n'y en avait qu'un seul. Nous, on a souhaité en mettre deux, de manière à ce que les personnes soient plus réactives au moment du passage à du Carrefour. Sangha 2012, c'est le nom de la nouvelle expédition de l'association Insectes du Monde. Direction l'Afrique pour une mission de plusieurs semaines. Son objectif, étudier une biodiversité encore méconnue dans cette région du globe. Petites explications avec Philippe Anoyer, entomologiste au muséum de Toulouse et président de l'association Insectes du Monde. Je pars en République centrafricaine avec toute une équipe pluridisciplinaire scientifique pour faire un inventaire de la biodiversité dans une région de lacs située dans le parc national Zangandoki. Donc c'est au sud-ouest de la République centrafricaine, à la frontière camerounaise-congolaise. Ma passion pour les insectes m'est venue là-bas à l'âge de 7 ans. Et que là, pourquoi, on va même préciser pourquoi la Centrafrique, parce que j'ai commencé à faire un travail d'inventaire là-bas depuis 1985. Donc c'est la 7ème expédition que je monte là-bas. Ces 7 premières expéditions ont donné bon nombre d'espèces nouvelles pour la science, puisqu'actuellement on totalise 11 espèces nouvelles de fourmis, un nouveau bousier, un nouveau papillon de jour et une nouvelle menthe pour la science. Mais hormis ça, c'est faire un inventaire le plus exhaustif possible de cette région, de manière à pouvoir ensuite mieux gérer par rapport à l'activité humaine, notamment. Mieux gérer ces biotopes-là et les préserver du coup. Et on termine ce journal avec de la culture. En effet, jeudi débute l'exposition « Deux dents mais pas » de Patricia Carterot à la Fondation Espace Écureuil. Ce sont ainsi des peintures sur toile et des dessins à l'aquarelle qui composent ce monde onirique. Plus d'explications avec l'artiste. Les plus vieilles peintures, les plus vieux travaux, on date de 2006. Donc voilà, c'est aussi l'idée d'un petit cheminement qui est quand même assez récent, mais qui est quand même un vrai cheminement. Alors, je n'échappe pas à la référence du compte. Je ne peux pas échapper, même si je ne puisse pas du tout dans le domaine du compte. Je ne travaille pas du tout à partir des comptes. Après, en effet, il y a des éléments qui sont présents dans plein de comptes. Le loup, sauf que ce n'est pas du tout le point de départ de mon travail. Dans mon travail en général, il y a toujours une présence récurrente de l'animal et notamment de la notion d'animalité. C'est plus ça. Après, le loup, je l'ai choisi pour son histoire et pour ce qu'il évoque chez moi. Enfin, justement, en même temps, ce qui m'intéressait, c'était le... Alors, en effet, par rapport au domaine du compte, c'est un animal qui est comme ça, assez stigmatisé, en tout cas, qui est forcément menaçant, qui est quelque chose de négatif. Or, moi, dans mes peintures et mes dessins, je ne l'utilise pas du tout dans cet aspect-là. S'il y avait une référence que je peux revendiquer, c'est plutôt l'image de la louve dans la mythologie romaine, avec la louve de Romus et Romus. À la rigueur, ce serait ça. Mais en tout cas, pas du tout le compte du Petit Chapeuron Rouge, par exemple. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Hervé Ferrage, le directeur du Centre des Lettres Midi-Pyrénées. Sous-titrage Société Radio-Canada